Générique Bonsoir à tous, merci d'être fidèles au rendez-vous du lundi au dimanche. L'édition du jour sera placée sous le signe de l'évasion. Nous prendrons tout d'abord le large avec le navigateur Boris Herrmann. Il vient de terminer à la 7e place de la Vendée-Arctique-les-Sables d'Olonne à bord de Malitia 2. Une course destinée à peaufiner la préparation des engagés sur le prochain Vendée Globe Challenge. Il sera en duplex depuis Kiel dans le nord de l'Allemagne. La mer toujours plus proche de nous, la mer Méditerranée où plongent les jeunes monégasques inscrits pour le passeport culture. Nous les suivrons en immersion. Nous prendrons ensuite de la hauteur pour rejoindre la verdoyante région d'Oron et Saint-Étienne-de-Tiné. Vous verrez que ces communes ou de nombreux monégasques ont l'habitude de séjourner, ne manquent pas d'idées pour booster la saison estivale. Michel Guillot, adjoint au maire de Saint-Étienne-de-Tiné, sera notre invitée. Elles fleurissent sur Internet et sont véhiculées par le bouche-à-oreille. Les fake news ou fausses idées sont légion en pleine crise de la Covid-19. Alexandra Pagny viendra nous aider à démêler le vrai du faux. Mais avant de développer tous ces titres, voici le Point Info avec Fabien Bonilla. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. The Crossing Calvi-Monaco Waterbike Challenge, le titre résume tout, je vais vous le développer quand même. Les 12 et 13 septembre prochains, la princesse Charlène, par le biais de sa fondation, va partir de Calvi pour rejoindre Monaco en vélo aquatique, un waterbike. Ce nouveau challenge a pour objectif de rallier la Corse au continent en un temps minimum. Pour cela, deux équipes composées de quatre athlètes de renommée internationale se relaieront en mer. Et parmi eux, nous l'avons appris récemment, le combattant de MMA qui a fait beaucoup parler de lui, l'irlandais Connor McGregor. 180 km de distance à parcourir en 24 heures environ, l'occasion de sensibiliser le grand public aux différents programmes menés par la fondation de la princesse Charlène. C'est la fin des ventes aux enchères estivales monégasques pour la maison Arcurial. Quel en est le bilan ? Il est bon, avec un volume de ventes qui a progressé de 25% par rapport à l'année dernière. Le montant global sur les cinq ventes s'élève à plus de 14 millions d'euros, que ce soit la collection Hermès, la joaillerie ou les voitures de collection. Quelques exemples concrets. Cette Mercedes-Benz papillon de 1955 est partie à 1,416,000 euros. Cette bague en platine serti d'un diamant s'est envolé à 839,000 euros. Et enfin, cette montre Patek Nautilus a été adjugée à plus de 232,000 euros. Prochaine vente aux enchères pour Arcurial à Monaco en janvier 2021. Certaines manifestations sont maintenues et d'autres annulées pour cause bien sûr de sécurité sanitaire. Et c'est le cas des festivités de la Saint-Romand. Oui, on l'a appris, l'annulation des festivités estivales de la Saint-Romand. C'est une manifestation populaire très attendue par les monégasques. Chaque été, le comité des fêtes de la Saint-Romand consacrait trois dates à ce Saint-Patron de Monaco. Eh bien, cette année, pour les raisons que l'on connaît, pas de soupe au pistou ou de soupe de poisson. Les deux soirées d'ensemble dans les jardins de Saint-Martin n'auront pas lieu. En revanche, la messe solennelle est maintenue dans la cathédrale le dimanche 9 août à 10h30. C'était un moment attendu avec encore plus d'impatience cette année. Les soldes constituent toujours un bon moyen pour la clientèle de réaliser de bonnes affaires. Et pour les commerçants, d'écouler leurs stocks particulièrement importants après le confinement. Christinda Thommel est allée constater sur le terrain si les soldes 2020 répondaient à toutes les attentes. Démarrées sur les chapeaux de roue le 1er juillet, deux semaines avant la France, les soldes en principauté attirent habituellement les foules. Et cette année, au moins 50, moins 30 et moins 20% se mêlent les affiches de prévention contre le virus. Un rendez-vous traditionnel qui prend des allures inédites en cette période de pandémie et qui donne du fil à retordre aux commerçants qui font de leur mieux pour satisfaire une clientèle exigeante. On est resté deux mois et demi fermés qu'on ne rattrapera jamais. C'est compliqué, on reçoit les collections d'hiver. Et il y a certains fournisseurs, ils n'ont rien à nous livrer. Parce qu'on est dépendant de la Chine, il y a plein de choses. On ne sait pas comment va se passer la saison sur l'hiver par contre. Les soldes, c'est très calme en ce moment. Le besoin n'est plus le même. Elles veulent que ce soit hyper soldé, elles veulent que ce soit bradé parce qu'ils s'attendent tous à ce qu'on brade. Mais le problème, c'est que comme on n'a pas eu de saison, pas de collection, pas de début de collection, on ne peut pas brader, donc forcément on est très restreint. Il nous reste du stock à payer, donc on est obligé de subvenir aux dépenses. En attendant que l'horizon s'éclaircisse, les commerçants ont fait le choix de rester optimistes et solidaires. Alors si vous aussi vous souhaitez les soutenir tout en faisant de bonnes affaires, sachez que les soldes se poursuivent jusqu'au 15 août en principauté. Pas de temps à perdre, il vous reste donc trois semaines pour profiter de ces bonnes affaires estivales. Nous l'avions interviewé en plein confinement. Il nous avait d'ailleurs distillé de précieux conseils pour traverser cette période inédite. Lui qui est habitué à la solitude et à une certaine forme d'enfermement lorsqu'il est en mer pour de longues périodes. Le navigateur Boris Herrmann est notre premier invité. Il vient de terminer septième de la Vendée arctique Les Sables d'Olonne de bonne augure dans sa préparation pour le Vendée Globe Challenge. Boris Herrmann, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Il s'en est passé des choses depuis votre dernière interview sur Monaco Info en avril. Vous vous êtes marié juste avant le confinement et vous êtes devenu papa juste après le confinement. Oui, oui. Mon alliance, je la laisse même pendant la course et ça change un peu. Je le sens quand je tire sur les bouts. Et la paternité, c'est un gros changement aussi. Oui, exactement. Donc, on est très heureux. Le bébé va très bien. Bon, le jeune papa n'a pas tardé à reprendre le large puisque début juillet, vous étiez à la Vendée article Les Sables d'Olonne. Vous vous êtes élancé et ce retour en mer, vous l'attendiez avec impatience. On est parti en course le 4 juillet et on a fait 3 500 000 au large. On est remonté assez nord et on a fait un super test pour le Vendée Globe et je suis revenu avec pleine confiance dans mon bateau. Et c'est fiable aujourd'hui, c'est solide, ça va vite. Après les modifications de cet hiver, avec les plus grands foils, le bateau peut jouer un vrai rôle sportif dans le match du Vendée Globe. Comment résumer cette course de début juillet ? Vous avez pris la tête et puis vous avez connu des avaries. Oui, j'étais quand même, comme vous dites, au moment en tête ou dans le groupe du tête au moins, souvent. Et on a cassé une pièce sur le mât qui était calculée encore dans la perspective avec les bateaux, avec les foils plus petites. Aujourd'hui, on voit avec les récalcules après cette course que la pièce est sous-dimensionnée. Et ça va être changé sur tous les bateaux parce qu'on a des mâts qui sont pareils sur tous les imocas. Et donc, ça, c'était quand même très, très important de trouver, de dévoler cette faiblesse avant le Vendée Globe. Vous n'étiez qu'une vingtaine à participer. C'est un avantage considérable pour chacun d'entre vous en vue du Vendée Globe et par rapport à ceux qui n'ont pas pris la mer et qui vous ont regardé en quelque sorte naviguer. Absolument. Il y avait trois des bateaux favoris, des bateaux tout neufs, qui n'ont pas pris la course ou pas pu prendre. Et quatre, excusez-moi, il y avait quatre. L'un, il a eu une avérie. Deux, ils ont eu une avérie. Et deux autres, ils n'ont pas été prêts, qu'ils n'ont pas pu partir. Donc, nous, on a quand même un avantage. On a fait une bonne course et fini. Et on a une liste de travail, la finale. Et les autres, certainement, ils doivent se poser encore un peu plus de questions. Après cette course, les spécialistes vous considèrent désormais comme un sérieux outsider pour le Vendée Globe. C'est plus qu'encourageant. Oui, absolument. Je pense qu'on a dévolé avec cette course les performances potentielles de notre bateau, qui sont très, très satisfiantes pour moi, pour l'équipe. Il y avait une quinzaine de personnes qui a travaillé, la plupart de l'hiver, des longues journées pour modifier le bateau de manière très rigoureusement. Et ça fait très, très bien de voir le résultat du changement, que ça va dans le bon sens. Et c'est un changement assez bluffant. Quand vous voyez le bateau marcher dans certaines allures, ça va comme une fusil. Ça va très, très vite. Vous avez pu analyser aussi les forces en présence. Qui seront les plus redoutables adversaires, selon vous ? Il y a, pour ce Vendée Globe, il y a huit bateaux neufs, il me semble, si j'ai bien compté. Entre eux, il y a des candidats très, très sérieux. Bon, ils sont tous des candidats sérieux, mais il y a des candidats comme Jérémy Billot, qui fait son quatrième Vendée Globe. Il y a Alex Thompson, l'anglais, le seul anglais dans la course, qui fait son cinquième bateau et aussi son quatrième Vendée Globe. Donc, ce sont des adversaires. Oui, ce sont des supers spécialistes. Et on est très fiers de pouvoir se lancer dans une course en match avec eux. On est humbles, on n'ose pas dire qu'on part pour la gagner. Parce qu'avec des adversaires comme ça, si on peut déjà jouer le match avec eux et aller dans un bon poste, finir dans une bonne position, dans les top 10, ça, c'est déjà un énorme exploit. Parfois, plus loin que ça, finir le Vendée Globe, c'est déjà un énorme exploit en soi-même. Compte tenu de la situation actuelle et des incertitudes qui planent sur la rentrée, vous avez tout de même bon espoir que la course ait lieu ? Tous les acteurs de la classe sont très confiants que le Vendée Globe va pouvoir avoir lieu. Là, avec le Arctic Race, on a quand même fait un exemple avec une rigurosité de ne même pas faire un village de départ, au pire. Au final, Boris Herrmann, quelles répercussions auraient eu sur votre préparation à la période de confinement ? Je ne regrette rien. Je dirais qu'il faut voir toujours le positif. On a pu finir notre chantier de modification de bateau avec plus de respiration, avec un peu plus de calme et attention aux détails. Parce qu'on est pratiquement allé à l'eau deux mois plus tard, on a pu rallonger notre chantier avec une équipe toute réduite à la fin, pour des raisons sanitaires. Et aussi, pour moi, pour la famille, j'ai pu rester avec ma femme pendant la période d'incente. Et ça, c'est bien pour le couple dans une année très chargée du Vendée Globe. Boris Herrmann, merci depuis Kiel, dans le nord de l'Allemagne. Cap donc sur le mois de novembre pour, on l'espère, une nouvelle édition palpitante du Vendée Globe. Merci beaucoup. Bonne soirée. La mer encore en toile de fond, avec les activités cette fois proposées à Monaco aux jeunes pendant l'été. Certains s'initient notamment aux joies de la plongée. Vanessa Dessy, vous allez nous présenter deux activités phares du Passeport Culture. Et oui, le gouvernement princier propose aux jeunes de 11 à 25 ans de nombreuses activités sportives et culturelles. Aujourd'hui, focus sur la plongée avec l'école bleue et nous irons faire un tour du côté du musée d'anthropologie. Durant la phase de travaux où l'Arvoto, les locaux de l'école bleue ont élu domicile sur le quai Régnier 1er, ce qui permet aux équipes d'explorer le site de plongée près du solarium. Ça nous a permis de ressortir un vieux site de plongée qui, pour nous, a une vraie histoire, parce que c'est là où moi j'ai débuté mes entraînements. Le Passeport Culture jouit de ce bout de camp et ce sont toujours les mêmes que l'on retrouve et eux-mêmes ramènent d'autres enfants. La légende dit que sous le solarium, c'est un véritable trésor à découvrir, c'est vrai ? Oui, 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 tout à fait. C'est un véritable trésor parce que lorsqu'on a fabriqué, construit le solarium, il y a tout un enchevêtrement de roches qui permet d'avoir énormément d'abris pour une faune vraiment très, très riche. Énormément de mérous, de mostels, de chapons, de murennes, enfin bon, il y a énormément de poissons. Le musée d'anthropologie préhistorique fait partie des activités phares du Passeport Culture. On a proposé comme aujourd'hui une journée de sculpture autour des petites Vénus, des statuettes préhistoriques. Les enfants aujourd'hui, ils vont toucher les mêmes matériaux qu'ils étaient touchés par les hommes préhistoriques, surtout qu'ils étaient utilisés par ces hommes. Et aussi, on va finir par un travail d'une autre période, dans l'Antiquité, c'est les lampes à huile, si vous voulez. Donc c'est des lampes qui étaient fabriquées par les Romains pour s'éclairer. Le Passeport Culture se réinvente d'année en année. Des nouveautés sont donc au programme. On essaye de faire en sorte que ce soit le plus varié possible pour que chacun puisse trouver son bonheur. Cette année, nous avons innové avec du théâtre d'improvisation, qui a eu beaucoup de succès, qui a beaucoup attiré les jeunes, du jeu de rôle. Et pour profiter du Passeport Culture, il suffit de vous rendre au CIEN ou de consulter le site internet qui s'inscrit en bas de votre écran. C'est noté. Autre idée d'activité pour cet été et pour toute la famille, la montagne regorge de propositions distrayantes. À Oron, Saint-Etienne-de-Tinet et Saint-Dalmas-le-Selvage, où beaucoup de monégasques aiment séjourner, tout est mis en œuvre pour animer cet été 2020. L'adjoint au maire de Saint-Etienne-de-Tinet, en charge du tourisme, de l'animation et de l'événementiel, est avec nous. Bonsoir Michel Guillot. Bonsoir Patricia. Vous attendez beaucoup de cet été 2020 pour compenser les pertes de fin de printemps ? Alors, on ne peut pas compenser ce qui est perdu, on sait très bien. L'activité reprend depuis… on a réouvert les week-ends de juin. Et la station est définitivement ouverte depuis le 5 juillet, avec toutes les activités prévues, comme vraiment comme d'habitude, avec beaucoup de nouveautés quand même. Oui, nous allons y venir. Mais le mois de juillet, nous sommes le 22 juillet. Ce mois a-t-il été souriant sur le plan touristique ? Parce qu'on annonce une très grande clientèle française sur la rivière et dans les montagnes du Sud-Est. Effectivement, on a une clientèle franco-française cette année, puisqu'on sait très bien que les déplacements sont difficiles. Mais on trouve de nouveaux clients qui viennent des départements limitrophes, comme le 04, le 05, le 83. Vous l'avez dit, pour Animer l'été, vous avez prévu de nombreuses activités. Il y a tout d'abord les activités de plein air. Nous avons toutes les activités de remontée mécanique qui sont gratuites pour les vététistes et pour les piétons, pour toute la saison. Vous avez aussi… on a fait un partenariat avec l'association des guides du Mercantour. Et la commune prend en charge une grosse partie des courses. C'est-à-dire que les gens peuvent faire des sorties soit de deux heures, soit en demi-journée, soit en journée complète, à des prix très abordables. Et puis il y a des initiations à la pêche. Il y a vraiment un très vaste programme. Oui, on a mis en place un plan d'eau à Saint-Étienne avec la Fédération française de pêche qui vient faire des initiations toutes les semaines. Vous avez le golf qui est en accès avec le practice de 20 postes, avec le neuf trous compacts. Tout est prêt pour bien recevoir nos amis. Et puis aux activités de plein air viennent s'ajouter aussi les visites patrimoniales. Alors, pour compléter, bien sûr, on a toujours… on a un patrimoine extraordinaire avec toutes les chapelles sur le village, sur la station aussi avec la Saint-Érige. Et Michel Guillot, adjoint au maire de Saint-Étienne-de-Tinet, merci pour cette petite escapade en altitude. Merci à vous. Nous retrouvons Fabien Bonilla pour le Point Info Pratique avec un concert à la Roseray Princesse Grasse. Oui, le vendredi 31 juillet avec un récital de jazz et de bossa nova donné par l'Orchestre des Carabiniers du Prince. Une façon d'animer les rues et les différents quartiers de la Principauté dans une période particulière. Les carabiniers se sont déjà produits dans les ruelles commerçantes de Monacoville la semaine dernière. Là, ils seront donc en concert le 31 juillet à la Roseray Princesse Grasse à partir de 19h et pour un concert d'environ 1h30. Nous restons dans le domaine musical après l'Orchestre des Carabiniers. Vous nous dévoilez la programmation de l'Orchestre Philharmonique. Six concerts sont prévus cet été entre le Fort-Antoine, la Salle Garnier et le Palais Princier. On commence par le Fort-Antoine, trois concerts, le mardi 28 juillet, le mardi 4 août et le vendredi 7 août. À la Salle Garnier, un concert avec en guest la charismatique pianiste Katia Buniastisvili le lundi 3 août. Et enfin, même si c'est uniquement sur invitation, deux concerts au Palais Princier, le dimanche 2 et le jeudi 6 août. Voilà pour ces informations pratiques. Dans le contexte de crise que nous connaissons, les réseaux sociaux permettent de suivre l'actualité presque en temps réel. Mais attention, il faut toujours se montrer prudent et s'assurer d'avoir accès à des sources fiables. Alexandra Pagny, vous êtes partie à la chasse aux fausses informations. Oui, les réseaux sociaux sont souvent remplis de ce que l'on appelle des fake news. Et il est parfois facile de tomber dans le panneau. De nombreuses idées reçues circulent sur la nature du coronavirus. Le danger qu'il représente et sa transmission. Mais aussi à propos de solutions miracles pour nous en protéger. Petit tour d'horizon de ce qui circule en ce moment. Et pour la première, écoutez bien, on vous l'a peut-être déjà conseillé. J'ai entendu qu'il fallait retirer ses chaussures à chaque fois qu'on rentrait à la maison. Je vous l'avoue, je le fais aussi. Mais la probabilité que le virus se propage par les chaussures et infecte ainsi les gens est très faible. Par mesure de précautions toutefois, en particulier dans les foyers où des nourrissons et de jeunes enfants rampes ou jouent à même le sol, vous pouvez laisser vos chaussures à l'entrée. Cela aidera à empêcher les contacts avec des saletés ou des déchets ramenés sous les chaussures. Autre conseil pour le moins original. Parait-il, si on mettait du piment dans nos plats, ça aiderait à combattre le virus. Alors les piments relèvent très bien les plats, mais ne permettent pas de prévenir ni de guérir la Covid-19. A ce jour, aucun médicament spécifique n'est recommandé pour prévenir ou traiter l'infection. Le meilleur moyen de se protéger contre le nouveau coronavirus est de respecter les gestes barrières. Autre déclinaison, l'ail ou la vitamine C n'ont aucun effet non plus sur le traitement de ce virus. L'ail peut toutefois garder à distance les gens que l'on croise. J'ai entendu dire que les masques empêchaient de respirer correctement. L'hypoxie, soit le manque d'oxygène, est une des fausses idées les plus répandues. Rassurez-vous, les masques ne provoquent pas de manque d'oxygène, comme le confirment de nombreux médecins. Et ils n'empoisonnent pas non plus au dioxyde de carbone. Un masque n'est pas un circuit fermé. Quasiment tout l'air expiré s'en échappe. Donc vous ne respirez pas votre propre CO2. Alors on peut parler effectivement des animaux. Enfin des animaux, en l'occurrence des moustiques, soi-disant, ils transmettraient le virus. Ni les moustiques, ni les mouches, il n'y a à ce jour aucune donnée ou information tendant à montrer que ces insectes transmettent la Covid-19. Le virus se transmet principalement par les gouttelettes d'une personne infectée, expulsée, quand elle tousse, éternue ou parle. J'espère que ce résumé vous a été utile. On ne rappellera jamais assez qu'il ne faut pas croire tout ce que l'on voit sur Internet. Et toujours croiser les informations via différentes sources officielles. Ne relayez pas une information si vous n'êtes pas sûr de sa véracité. Oui, un bon réflexe à adopter, effectivement. Mais cela dit, il n'y a pas que du mauvais, bien sûr, dans les réseaux sociaux. J'en veux pour preuve notre best-of des réseaux dont vous êtes friands. Sous-titrage Société Radio-Canada Passons aux prévisions météo. Quel temps fera-t-il demain ? Un large soleil le matin et un peu plus de nuages l'après-midi. Voilà ce que l'on peut dire de la journée de jeudi. En revanche, le temps se gâtera le lendemain. Pour ce qui est des températures, il fera de 22 à 26 degrés. Quant à l'eau, elle sera à 25 degrés. Le soleil se lèvera à 6h10 pour se coucher à 21h03. Et ce jeudi, nous célébrerons les Brigittes. Et comme le veut le dit-on, s'il pleut à la Sainte-Brigitte, il pleuvra six jours de suite. A priori, Patricia, on devrait donc être épargnée. On croise les doigts. Et comme il est de coutume, nous nous quittons avec l'album photo du jour signé Michael, allez-y. Quand le théâtre est de retour au Fort-Antoine. Demain, vous retrouverez Émilie Rousseau. Très belle et douce soirée à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501